Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il est quand même victime de l'intelligence adverse, on va dire. Moi-même, quand je jouais contre Mario Balotelli, je disais à mes défenseurs, provoquez-le verbalement, provoquez-le physiquement et faites-le disjoncter. Et franchement, depuis qu'il est avec nous, on a plutôt une version de Mario Balotelli plutôt sage et plutôt réfléchi. Après, il a pris un carton jaune contre Nantes et ce n'est pas admissible parce qu'il ne devrait pas être exposé à ce genre de choses. Mais il faut arrêter aussi de tirer tout le temps dans le même sens. Je veux dire, il ne joue pas que contre des seins en face et même quand les joueurs en face font cinq rouler bouler alors qu'ils ont été touchés une fois sur cinq, par exemple. Donc voilà, il doit se tenir. Il doit surtout ne pas répondre aux provocations. Mon discours, il va dans ce sens-là depuis qu'il est arrivé et je trouve qu'il se tient plutôt bien, même si je sais qu'il est toujours dans... Voilà, tout le monde le surveille et c'est logique. Mais donc, du coup, il doit se montrer plus intelligent. Le problème, c'est que ce n'est pas un tricheur, Mario. Ce n'est pas du genre, il prend la moitié d'un coup et à se rouler par terre pour pouvoir faire sanctionner son adversaire direct. Il n'est pas comme ça, donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à le changer à 100% pour la fin de sa carrière ou la suite de sa carrière. Mais voilà, je veux dire, c'est rarement lui qui dégaine le premier, comme on dit. Il est toujours victime de provocation. C'est de bonnes hier, mais il faut en tenir compte et je compte sur vous pour le dire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.